J'essaye de porter ce message du positif, du changement positif, partout où je peux. Le livre « Appliquez-vous » sans une action solidaire écologique, avait pour objectif d'amener un mode d'emploi, quelque part. Quand j'entends des personnes autour de moi qui me disent « moi je ne sais pas quoi faire à mon niveau », c'est de dire « moi je le fais dans mon quotidien, et vous ne savez pas quoi faire, et bien voilà le livre ». Parce que c'est vraiment du changement individuel, c'est finalement avant les colibris, ce livre. C'est ça l'idée, c'est en allant donner son sang, finalement c'est une action très concrète, mais l'objectif c'est d'aller vers l'engagement sociétal qui est la suite. Chaque acte comme ça va nous amener à penser différemment, parce qu'on a changé notre moteur intérieur. Quand on en arrive à l'implication, c'est le pied à l'étrier vers l'engagement sociétal. Et ça c'est l'étape encore d'après, quand on va créer une ferme en permaculture pour former les autres, on est dans l'engagement. Quand on va créer une école innovante, éco-citoyenne, on va dans l'engagement, etc. L'idée d'une société qui va mieux, c'est l'idée de commencer par tous ces actes qui vont faire que cette société aille mieux. Et ça c'est un vrai cheminement personnel vers cette notion d'utilité, de service, de lumière personnelle à apporter aux autres et à la société. Je faisais toutes ces actions, je crois que j'avais compté que j'en faisais à peu près 50% de ces actions. J'ai été voir des éditeurs, j'ai dit voilà, on peut faire ça, est-ce que vous êtes partant ? Et puis un éditeur m'a dit oui. Et Pierre Rabhi m'a dit oui aussi pour la préface. Quand il a vu le manuscrit du livre, il a compris que ce qu'il raconte depuis 50 ans et le mouvement colibri qu'il a créé, il fallait des actions, des petites actions concrètes à faire dans son quotidien et ça manquait dans le paysage. C'est le miroir par rapport aux autres. C'est de comprendre comment il est difficile pour beaucoup de changer. Simplement de changer. De se dire qu'on n'accepte plus les choses telles qu'elles sont. D'arrêter de se poser la question, qu'est-ce qui va m'arriver ? Ça c'est la question de la peur. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Et c'est une réponse qui est qu'est-ce que je peux faire ? C'est une réponse beaucoup plus active. Et donc c'est de faire partie de la solution plutôt que de faire partie du problème. Quand on ne fait rien, finalement, on croit qu'on est neutre quand on ne fait rien. Mais en fait non, on fait déjà partie du problème quand on ne fait rien. Et après l'état d'appelé c'est cette implication très concrète. D'arrêter de se battre contre, surtout arrêter de se battre contre, ça ne sert à rien. Parce que c'est une énergie comme ça, se battre contre, pour un résultat comme ça. Il faut maintenant amener le positif dans cette société. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. C'est un effet de halo qui démarre par des petites choses. Ne cherchons pas à changer tout dans nos vies en même temps. Ça n'est pas possible. Si on croit qu'il faut faire des révolutions dans la société d'aujourd'hui, moi je dis non. C'est l'ensemble des initiatives individuelles les unes à côté des autres, comme toutes ces racines, qui vont créer une évolution de société. Non pas une révolution, mais une évolution de société majeure. Sous-titrage Société Radio-Canada